Arrêtez ! Madame, j'ai un mot à vous dire. Vous avez une fille appelée Elisabeth, vertueuse et belle, royalement gracieuse. Elle doit donc mourir pour cela. Vous êtes à vivre. Je romperai ses beurres. Je soumènerai sa beauté. Je me calomirai moi-même, comme un fidèle au liétoir. Et je jeterai sur elle le voile de la famille pourvue et plus vive, hors de la peine du meurtre semblant. Je la voudrais, elle est ma fille d'étoile. Ne tragez pas sa naissance, elle est de sang royal. Pour sauver sa vie, je dirai que je n'ai pas. Sa naissance est la plus sûre garantie de sa vie. Ses frères sont morts de ses garanties-là. Hein ? Vous parlez ! Comme si j'avais vu les neveux. Les neveux. C'est bien leur oncle qui leur a toujours né. Bonheur, mourir, mon âme, famille, liberté et vie. Quel que soit le gras, ta famille dans le cœur, c'est ta tête qui a indirectement la diriger. Sans doute le goutteau meurtrier, il était émoussé et obtu. Il avait été remassé sur ton cœur de pierre pour jouer dans les entrailles de mes agneaux. Si le plus de la douleur, la privée est la plus farouche douleur. Ma langue ne cesserait de te jeter aux oreilles le nom de mes enfants. Que quand une sombre serait ancrée dans tes yeux et qu'en moi-même, touchant à ce port désespérée de la mort. Pauvre barque, privée de voiles et d'agrès, je serais brisée toutes sur ton cœur de roc. Madame, puissais-je être aussi heureux dans mon entreprise et dans les périls de l'hasard de la guerre ? Que je suis sincère en vous promettant à vous et aux vôtres plus de bien que je vous ai fait de mal. Saches donc du fond de mon âme, j'aime ta fille. Ah, 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 ah. Le cœur de ma fille croise-mains de toute fond d'âme et le grand-luc que tu aimes ma fille, du fond de ton âme, au fond de ton âme, tu as aimé tes frères. Mon cœur est bien reconnaissant de cet amour-là. Ne soyez pas si prompte à malinterpréter ma pensée. J'aime votre fille de toute mon âme et je désire l'affaire d'âme d'Angleterre. Comment ? Mais qui vous tue, il est le roi ? Eh bien, celui qui est forène. Que l'autre vous laisse être ? Toi. Moi-même. Qu'en pensez-vous, madame ? Comment pourrais-je tout ? Il est à la cour. C'est ce que je voudrais apprendre de vous, qui connaissez mieux que personne sans humeur. Tu voudrais l'apprendre de moi ? Madame, de tout mon cœur. On voit lui, par l'homme qui a assassiné ses frères, Deux cœurs sanglants, où seront gravés ses noms, Édouard et York, sur quoi peut-être elle pleurera ? Alors présente-lui un char. Paraisse-lui que Marguerite a tombèrent, plongée dans le sang de Rutland. Dis-lui que celui-là a essuyé la seuf d'hermègue du corps de son tout-frère, Et engage-la à s'en servir, pour sécher les larmes de ses yeux. Si ses séductions ne la décident pas à t'aimer, Envoie-lui dans une lettre le récible des nobles actions. Dis-lui que tu avais disparaître, son oncle Clarence, son oncle Rivers. Oui ? Et que Marguerite a brûle, tu avais expédié sa bonne tante. Ce n'est pas là le moyen de gagner votre fille. Il n'en est pas d'autre. Alors que tu ne puisses pas en quelque autre forme, Et cessez d'être le Richard qui a fait tout cela. Écoutez ! Ce qui est fait ne peut plus se réparer. Les hommes conviennent parfois par la réaction des actes, Donc quelques heures suffisent à les faire repentir. Si j'ai pris la reine de vos fils, Je ne peux pas la donner à votre fille. Si j'ai tué la race issue de vos entrailles, Je ne peux, pour réunir de votre postérité, Enjointez de votre fille une famille de votre sang. Et que vous avez perdu un fils qui dévoit ? Et bien cette perte fait votre fille reine. Je ne puis vous donner tous les dédommagements, Parce que je voudrais accepter ce que je peux vous offrir. Va donc trouver ta fille, ma mère. Va ! En hardi de donner l'expérience à la timide jeunesse, Reporte tes oreilles à entendre des propos d'amoureux. Allume dans son tendre cœur l'aspiration à la souveraineté d'or. Prévène à la princesse, Les douces heures silencieuses de la joie incojunale. Que ferais-je pas de dire ? Que le frère de son père, Vous êtes à être son mari ? Mais dirais-je que c'est son oncle ? Ou que c'est le meurtrier de ses frères et de ses oncles ? Quel est le titre de ventre est-je ? Que Dieu, la loi, mon honneur et sa tendresse, Qui seront agréables à ces jeunes années ? Et lui, que sera une haute et puissante reine ? Pour décorer le titre, Comme sa mère. Dis-lui que je l'aime toujours. Mais combien de temps tu te rasses toujours ? Combien de temps ta tendre vie s'est aile heureux ? Autant que le ciel et la nature l'appellent toujours. Autant qu'il plurera l'offert et l'achat. Appuie-moi au plaisir de ton évocance. Dis-lui en termes simples mon amoureuse proposition. Dis-lui simplement ce qui n'est pas honnête. C'est un butant ! Pour raison ! S'en partons sur la mise à elle, partons-là ! Oh non ! Héris-donc ! Sois trop profond et trop funèbre ! Il est que trop franc-faux et trop funèbre ! Le temps brûle en tous les pauvres enfants ! Ne touchez pas cette corde, Madame ! Cela est passé ! Je serai ! Je serai la corde du cœur éclate ! Viens par au Saint-Georges ! Par ma chartière ! Par ma couronne ! Je ne sais rien ! Si je veux faire un serment, qu'on puisse croire ! Je suis surtout ! Par quelque chose que tu n'as outragé ! Et qu'il n'y a pas que le monde est plein d'être profiteux ! Par le monde de mon père ! Si tu veux ! Tu as le plus stragé ! Si tu avais craint de rompre à serment fait en son nom ! L'impérial métal qui entoure maintenant la tête ! J'ai un des jeunes temples de mon enfant ! Ils sont ici ! Ils vont ! Et je suis toujours au petit feu ! C'est tout d'ombreux ! Mais devant, qu'elle m'appelit la poussière ! Sur une approie d'hiver ! Par ta foi violette ! Par l'avenir, j'ai un trajet, un passé. J'ai moi-même, avec ses biens d'armes, un logiciel pour le futur où il sera passé. Les enfants ont tué les marrons vivres pour déplorer avec leur vieillesse leur jeunesse abandonnée. Les parents ont tué à massacrer les enfants vivres pour déplorer avec leur vieillesse leur vieille souche desséchée. Ne jure pas, par l'avenir, car on a vu ses mains passées. S'il n'est pas vrai que je devrais réussir par le repentir, que j'ai de me confondre moi-même, que le ciel et la fortune, le bar et les infortunés, si ce n'est pas qu'un amour le plus pur, avec une immaculée dévotion, avec des plus saintes pensées, que je m'adresse à ta belle et roche. C'est d'elle que dépend mon bonheur et le tien. Sans elle, je le dois pour moi-même, pour toi, pour elle, pour le vie, pour bien des âmes chrétiennes, la mort, la désolation, la ruine, la chute. Ceci ne peut être évité que par cela, ceci ne sera évité que par cela. Ainsi, chère mère, c'est ainsi que je dois appeler. Faites-vous au préalable de mon amour. Aidez ce que je serai, non ce que j'ai été, non ce que je mérite, mais ce que je mérite. Insistez sur la nécessité, sur la raison d'Etat, et ne vous montrez pas, rovrèche, à de grands desseins. Serais-je donc incidentée du dégou? Oui, si c'est pour le bien que l'aîné, notre tante. Oubliez-je moi-même d'être moins belle ou moins? Oui, si le souvenir de vous-même vous lutte à vous-même. Mais tu veux, tu veux aider vos enfants. Mais je fais en ce livre de cinq, votre fille, et en ce nid par punais, ils vont renaître de leurs cendres pour votre consolation. Fais-je vous gagner la fille à ses désirs, et devenir par cette action une heureuse mère. J'y vais. Il va bientôt, et tu vas prendre à moi ses intentions. Porte-lui le baiser dans un sincère amour, et ajoute. Folle qui fléchit, femme futile et changeante. Sous-titrage Société Radio-Canada Concernant